Mon nom c'est Rita DeSantis, je suis la députée du comté de Bourassa-Sauvé. Bourassa-Sauvé, ça consiste à environ 95% de l'arrondissement de Montréal-Nord. Quand j'étais toute jeune, je voulais être Napoléon. Mais parce que je ne pouvais pas être Napoléon, j'ai décidé de faire les choses autrement. Et si je regarde mon parcours, même quand j'étais à l'école primaire et ensuite l'école secondaire, j'étais toujours impliquée dans les affaires des étudiants. Je suis immigrante, je suis arrivée quand j'avais 4 ans sur le bateau à Halifax, c'était le 20 décembre 1958. Et quand je suis arrivée, on vivait dans un milieu qui était très catholique, très italien, très enfermé, très conservateur. Et l'école, c'était l'endroit où je pouvais m'épanouir. Et donc, à l'école, je suis une personne qui aime prendre charge, j'ai pris charge. Alors, j'étais toujours la présidente de la classe ou la présidente du conseil des étudiants à l'école secondaire. Et donc, cet amour d'être impliquée dans la communauté a commencé très jeune. En 1980, il y avait le référendum, le premier référendum au Québec. Moi, j'étais en droit à McGill. Il y avait un étudiant qui, à la fin des années 78, il était à McGill et moi aussi. Et il insistait que je participe dans les activités du Parti libéral du Québec. Je disais non, non, non. Mais il était tellement persistant qu'un jour, j'ai dit écoute, je vais venir à une réunion. Quand je viens à cette réunion, c'est fini. Il a dit OK. Je suis allée à la réunion. C'était sur la rue Guilford. C'était un samedi matin. J'ai rencontré Monsieur Goldblum, Victor Goldblum. Il est un ancien ministre dans la cabinet de Monsieur Bourassa. Et j'ai rencontré d'autres personnes ce matin-là. Et j'étais séduite. Je suis restée. Et parce que le référendum allait venir, il fallait se préparer pour ce référendum. On ne savait pas exactement la date. Mais Monsieur l'évêque avait promis qu'on aurait un référendum dans son premier mandat. Et donc, on m'a engagée à temps partiel comme permanente auprès des communautés ethniques. OK. Et à l'époque, les communautés ethniques, ou comme vous les appelez maintenant les communautés culturelles, n'étaient pas exactement les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de personnes du Maghreb. Nous avons beaucoup plus d'Haïtiens. La composition des communautés ethniques est différente de ce qui existait en 78-79-80. À ce moment-là, vraiment, on parlait des personnes qui venaient de l'Italie, de la Grèce, du Portugal, du Japon, de la Chine. Et alors, on m'a engagée de travailler pendant la période pré-référendaire et référendaire auprès de ces communautés pour s'assurer que ces communautés allaient participer au référendum. Alors, j'étais à McGill, en droit, et le référendum, ça allait venir le 20 mai 1980. Et je me suis dit, wow, j'ai l'opportunité de travailler pendant cette période historique. J'ai demandé à McGill de me donner la permission de ne pas écrire mes examens en avril, mais de les écrire pendant l'été, parce que les personnes qui ne réussissent pas leurs examens au printemps peuvent le faire l'été. Alors, ils m'ont donné la permission, une fois que quelqu'un a demandé de faire la même chose pour le oui. Alors, à partir de janvier 1980, j'étais à temps plein sur l'organisation dans les communautés qu'on appelait ethniques. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment connu un monde à l'extérieur de mon petit monde à moi, ma petite boule, et j'ai connu les autres communautés. Et j'ai eu la possibilité de participer au grand ralliement du 14 mai 1980, où j'étais une des personnes avec M. Trudeau, avec M. Ryan qui a pris la parole. Et M. Trudeau m'a même cité dans son discours. Alors, moi, j'étais très fière. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait 14 000 personnes présentes dans la salle, et il y avait des avocats de Philip C. Weinberg. Et ça, ça m'a aidé plus tard parce qu'après que j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocat, je me suis retrouvée chez Philip C. Weinberg, qui aujourd'hui est Davies Ward Philip C. Weinberg, où se trouve M. Bouchard. Il est là. Moi, j'étais associée dans ce bureau, première femme associée avec Maryse Bertrand. On était les deux premières femmes. Et en 1989, j'étais là pendant 31 ans. Mais le fait qu'ils m'ont vue devant 14 000 personnes m'a donné l'opportunité de trouver un poste dans un bureau très, très important d'avocat. C'est un bureau où ça m'a donné la possibilité d'aller en Afrique, d'aller en Australie, d'aller en Europe, travailler sur les dossiers au niveau international, dans le financement, dans l'immobilier, dans les affaires. Alors, ça, c'était comment je me suis retrouvée à la fois en droit et à la fois en politique. Et après 31 ans chez Davies Ward Philip C. Weinberg, j'ai toujours voulu être Napoléon. Alors, je me suis dit, peut-être je peux remettre un peu ce que j'ai reçu. Et à ce moment-là, j'ai décidé, quand on m'a invitée, de me présenter pour le Parti libéral du Québec en 2012, ici dans le comté de Bourassa-Sauvé, j'ai accepté et j'ai démissionné de mon bureau après 31 ans, le 11 septembre 2012. Alors ça, c'est un peu comment je me retrouve là-dedans. Il faut s'assumer. On est responsable de nous-mêmes. Tout vient de l'intérieur. C'est comme le bonheur. Personne ne te donne le bonheur dans une petite cuillère. Tu dis, c'est le bonheur que je mange aujourd'hui. Ça vient de l'intérieur. Quand tu te réveilles, tu te dis, wow, il fait beau. Et je suis bien. Et quand tu es heureuse, les autres gens autour de toi sont aussi heureux. Alors, il faut ne pas avoir peur. Il faut être capable d'assumer son opinion. Il faut être capable de toujours marcher avec sa tête haute. Il faut comprendre pourquoi des fois, les gens vont réagir négativement ou pas favorablement. Il y a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut toujours prendre le temps d'expliquer. Moi, dans ma vie, j'étais chanceuse parce que j'ai un papa qui m'a toujours, toujours appuyée. C'est la même chose pour ma mère. Ma mère voulait que je sois toujours la première et que je le fasse à l'intérieur d'un monde plus petit. Mon papa m'a toujours dit, «The world is yours. Do as you please. » Et il l'a appuyée. Il faut essayer de comprendre que, même moi, avec… Je viens d'un milieu qui est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui était un peu renfermé, etc. Mais je savais que mes parents m'aimaient absolument. Et que si je leur donnais l'opportunité de comprendre ce que je faisais, avec le temps, ils allaient l'accepter. Ça n'allait pas être facile. Parce que j'ai eu des moments assez compliqués avec mes mamans qui ne voulaient pas que je sois aussi indépendante que je le suis. Mais ils m'ont suivie. Parce que je savais qu'ils m'aimaient et que moi, je les aimais. Et que la confrontation, ce n'est pas toujours la façon de réussir. Il faut s'impliquer. Il faut reconnaître que pour réussir, on ne peut pas le faire seul. On le fait en équipe. On le fait avec d'autres personnes qui partagent les mêmes sentiments, les mêmes points de vue, les mêmes objectifs, les mêmes missions. Alors, ça donne une force et ça donne un élan aussi à ce que tu veux faire pour réussir. Il ne faut pas avoir peur d'être différente et de ne pas ressembler à tous les autres. Moi, j'ai trouvé toujours que c'était à mon avantage d'être grande, de parler avec les voix que tu portais. Et ça, ça fait qu'on te remarque à condition qu'on ne dit pas beaucoup de bêtises. De temps en temps, ça sort de la bouche de tout le monde, même la mienne. Ça a été très important. Merci. Merci. ...